Marc de Pontavis, bonjour. Je suis absolument ravie de découvrir vos magnifiques bureaux chez XILAM. Vous faites de la production et distribution de films d'animation et beaucoup d'autres choses. Est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez déjà vous présenter ? Mon métier, fondamentalement, c'est un métier de producteur qui consiste à accompagner, à rassembler des talents, à les accompagner tout au long de la création et de la production d'œuvres qu'on fait ici en animation. Je le fais aussi en prise de vue réelle pour le cinéma plus traditionnel. Mais le cœur de mon activité chez XILAM, c'est effectivement l'animation, ce qu'autrefois on appelait des dessins animés puisqu'on les faisait à la main. Maintenant, on utilise plus les ordinateurs pour ça. Et avec le temps, l'entreprise s'est beaucoup développée et est devenue un grand studio qui rassemble presque 500 personnes maintenant au total. Et avant, vous avez fait un long passage chez Gaumont, je crois ? Voilà, j'ai passé 8 ans chez Gaumont au début de ma carrière où j'ai développé en fait des nouveaux métiers puisque j'ai créé la division de production de télévision, puis j'ai créé des activités sur Internet, un peu dans le jeu vidéo. Et je me suis arrêté à l'animation, qui est le métier qui m'a vraiment passionné quand je l'ai créé en 1995, au point d'ailleurs qu'en 99, j'ai racheté la division en fait, l'activité d'animation Gaumont pour la poursuivre sous le nom de XILAM. Dans la production et la distribution de films d'animation, qu'en est-il de la place des femmes spectre large ? Ensuite, on parlera plus précisément de votre entreprise, mais où en est-on ? Dans l'animation, comme dans beaucoup de milieux de la création, les hommes ont souvent été très dominants dans tous les sens du terme, à la fois en quantité et en comportement. Dans les milieux de l'animation, les choses évoluent pas mal, beaucoup plus vite que dans d'autres secteurs comme le jeu vidéo. Et on s'aperçoit en faux que le comportement change tout simplement avec le nombre de femmes, avec la parité. Enfin, dès qu'on s'approche de la parité, il y a des changements de comportement. Donc c'est assez positif de ce point de vue-là, même si c'est encore un peu lent. Au niveau global, l'animation en France, c'est 38% de femmes seulement. Même si c'est en train d'évoluer, parce que les primo entrants sont de l'ordre de 43%. Et chez Xilam, on a évidemment beaucoup d'avance par rapport à ça. Puisque j'ai vraiment voulu, il y a une dizaine d'années, changer ça et beaucoup pousser les cadres de l'entreprise à recruter des femmes pour changer ça. Et j'ai vraiment vécu culturellement cette modification au sein de l'entreprise. – Xilam, c'est 400 salariés à peu près ? – En France, ça représente près de 400 salariés, oui. – Voilà. – Et donc, alors, chez Xilam, effectivement, on est très en avance par rapport à l'ensemble du secteur. D'ailleurs, c'est assez… c'est très satisfaisant, puisque au terme de cette évolution, sur l'année 2020, pour la première fois, le studio Xilam a un plus grand nombre de femmes que d'âmes. On vient de passer, on est à 50,5%. Donc, je suis très, très heureux de cette évolution, qui est importante à bien des égards. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas vrai que sur le plan quantitatif, c'est-à-dire que dans les rémunérations, on est en parité. Sur les fonctions de direction, que ce soit dans l'encadrement de la production ou dans l'ensemble des fonctions administratives, on est très largement paritaire également, puisque sur le comité opérationnel, par exemple, on a 12 femmes pour 10 hommes. Sur le COMEX, il y a 4 hommes et 3 femmes. Voilà, et au conseil d'administration, j'ai effectivement… le taux de 40% est atteint également. Mais au-delà de ces chiffres, ce qui est intéressant, c'est le… C'est que moi, j'ai vraiment vu le moment où quand le nombre de femmes commence à dépasser les 35%, ça change tout simplement culturellement dans l'entreprise. Quand on cesse quantitativement de laisser les hommes dominer dans un secteur, le machisme recule naturellement, parce que les femmes ne tolèrent plus quand elles sont en nombre, ces comportements, et les hommes l'entendent et font attention et changent de comportement. Voilà. Donc moi, je l'ai vraiment vécu de façon très spectaculaire dans mon entreprise, quand on a vraiment lancé cet effort assez systématique il y a une dizaine d'années. Vous avez un rôle essentiel au niveau de l'éducation des enfants, puisqu'avec des dessins animés, on fait passer des messages très forts. Et vous n'allez pas me contredire si je vous dis que maintenant, les héroïnes de dessins animés ne sont plus ces princesses endormies qui attendent le prince charmant pour exister. Ça, effectivement, ça a déjà beaucoup changé, mais il faut pas mal nuancer en fait le propos. C'est-à-dire que cette révolution de la représentation des femmes dans le dessin animé est en cours déjà depuis un certain nombre d'années, puisqu'on a de plus en plus de dessins animés depuis déjà assez longtemps, dont les héros sont des héroïnes. Bon, ça c'est un premier pas. Ensuite, ce qui est important, c'est pas tant au bout d'un moment seulement le genre du héros, c'est aussi les valeurs qu'on lui fait incarner. Et là, il y a des choses à dire, parce que c'est vrai que quand vous mettez une héroïne à la tête d'un clan, mais que vous lui donnez des attributs d'un garçon et d'un comportement masculin, on n'a pas fait de progrès. Voilà. Donc c'est là où il faut être très attentif et qu'on cherche de plus en plus à promouvoir des valeurs, des comportements un peu différents. On sait très bien que les hommes sont plutôt élevés dans la compétition, les femmes dans la bienveillance et la collaboration. Donc au niveau des valeurs et des comportements, c'est très important d'introduire aussi des comportements différents qui ne soient pas forcément ceux de la compétition. Et c'est là où les choses sont en train de changer et ce sont intéressants. Et moi, je le vis en fait dans l'entreprise. Pourquoi est-ce que j'aime être entouré de femmes ? Y compris au niveau de la direction de l'entreprise. C'est parce qu'effectivement, moi je fais partie de ceux pour qui le management n'est pas une incitation à la compétition à l'intérieur de l'entreprise. La concurrence, la compétition sur les choses essentielles, évidemment à l'extérieur de l'entreprise pour en porter des marchés. En revanche, dans la gestion de l'entreprise, dans le management, je déteste le concept de compétition et je valorise beaucoup plus des concepts de collaboration, de bienveillance, de complémentarité et de collectif surtout. Et c'est ce que j'aime particulièrement d'ailleurs dans le domaine de l'animation, peut-être plus de ce point de vue-là que le métier traditionnel du cinéma, qui est un métier qui est très collectif. C'est un métier laborieux, c'est un métier qui associe beaucoup de personnel où les gens sont très complémentaires et finalement, c'est vrai que les femmes ont, en tout cas dans leur éducation, quelque chose qui favorise beaucoup ça. Donc ça modifie aussi beaucoup la culture de l'entreprise. Là aussi, ce n'est pas simplement qu'une question des comportements des hommes par rapport aux femmes, c'est aussi une question du comportement des salariés par rapport au travail et à la communauté du travail ensemble. Et si on parle de diffuseurs, est-ce qu'il y a des cahiers des charges maintenant bien établis de la part des chaînes ? Les chaînes de télévision sont extrêmement sensibilisées à ces sujets partout dans le monde. Pour le coup, ça c'est vraiment une demande très très récurrente, sur laquelle nous on a anticipé depuis assez longtemps. Et à la fois sur le fait d'avoir des héroïnes, sur le fait de ne pas avoir des comportements de femmes, des comportements de domination masculine, tous ces sujets-là. France Télévisions, par exemple, en France, il fait très très longtemps qu'ils sont très sensibles à ces sujets. Mais des grandes plateformes internationales comme Netflix sont très très en pointe sur ces sujets, avec des cahiers des charges très précis, qui touchent non seulement à la parité, mais aussi à la diversité, qui sont très importants. Netflix, c'est un vrai champion de la diversité. Voilà, donc tout le monde a parfaitement conscience de notre rôle aigu en matière de l'image et la représentation héroïque qu'on doit donner aux enfants et sur les valeurs qu'on est capable de leur transmettre. Pour le mot de la fin, quel conseil donneriez-vous à d'autres sociétés qui font votre métier et qui sont un petit peu plus en retard ? Je pense que parfois, il faut pousser les femmes à demander plus ce qu'elles ont l'habitude de faire. C'est assez. Voilà, parce que c'est assez étonnant de voir à quel point, effectivement, le problème, ce n'est pas tant simplement les hommes vis-à-vis des femmes, c'est le regard que les femmes portent aussi sur elles-mêmes. Voilà, donc parfois, il faut anticiper, accompagner, aider à corriger ça. Et parfois, ce n'est pas parce qu'une femme ne demande pas une augmentation de salaire qu'il ne faut pas lui donner. Merci pour cette belle conclusion et merci pour cet entretien extrêmement riche qui nous éclaire sur les secteurs un petit peu plus méconnus. Avec plaisir. Nous l'abordons habituellement. Merci. 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 Merci.